Et bien salut tout le monde, comme vous le savez j'étais présent à la convention Octogone à Lyon, comme chaque année depuis 3 ans. Cette année j'ai pu participer à une table ronde autour du drama, donc déjà je remercie vraiment la convention Octogone de m'avoir permis d'amener ce sujet autour du drama, de la gestion du drama dans le jeu de rôle. Je remercie aussi les copains de Roll or Die de me permettre de publier cette vidéo, parce que ce sont eux qui enregistrent et qui gèrent tout cet aspect technique, mais qui m'ont laissé l'opportunité de poster la vidéo de l'enregistrement de cette table ronde. Donc déjà les copains, big up à vous, merci ! Sur cette table ronde, je serai donc accompagné de Sha de Critical Play et de Tristan de Roll or Die, que vous connaissez déjà en plus de nos séries Hunter, ainsi que de Valentin de Geek Fabula, un autre copain aussi, qui passera certainement un jour aussi sur la chaîne. Allez hop, je vous laisse profiter de la table ronde, et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, si vous avez des expériences de partie autour du drama ou des choses à partager, je serai toujours très intéressé pour lire vos retours, ainsi que de laisser le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, bon visionnage, ciao ! Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde sur la gestion du drama en JDR, jeu de rôle sur table. J'ai avec moi trois conférencières, conférenciers de qualité, juste pour vous présenter en deux mots. Et bien Valentin, sur la chaîne Geek Fabula, je fais du JDR depuis que j'ai 18 ans, je fais du JDR sur Twitch depuis 3 ans environ, soit sur les chaînes de certains streamers, youtubeurs, ou soit nous sur notre Actual Play. Et voilà, en gros, c'est pas mal ? C'est parfait, c'est parfait. Pour ma part, c'est Prédent de la chaîne YouTube Bloodroll, une chaîne spécialisée dans le World of Darkness. Donc nous, c'est beaucoup des vampires, des loups-garous. Si vous aimez le drama justement, et si vous aimez pleurer, c'est chouette, c'est cool. Bonjour, donc Chad Critical Play, une petite chaîne YouTube pas si petite, où on joue autour d'une table de jeux de rôle. Là, on vient de finir une campagne de donjons et dragons, et on commence sur du Alien. Donc effectivement, là aussi, il y a du drama. Et donc pour ma part, je suis Tristan Chevalier, je suis scénariste de métier, et je suis sur la chaîne Roll or Die, où on fait du jeu de rôle interactif, donc avec une participation des spectateurs. Voilà. Donc, pour commencer, on va beaucoup vous laisser la parole pendant cette table ronde, parce que le but, c'est qu'on puisse rebondir sur les problématiques que vous pouvez avoir, sur des questions. Donc n'hésitez pas, sur cette histoire de drama, si vous avez des questions, etc., à les préparer, à nous les poser après. Mais avant ça, on va définir ce qu'on entend, nous, et ce qu'on peut entendre par le drama, et aussi, quel est son intérêt dans une partie de jeux de rôle. Parce qu'on peut imaginer que dans une partie de jeux de rôle, donjons et dragons classiques, où on fait juste du combat, le drama n'a soit pas lieu d'être, soit ne peut pas avoir lieu. Donc, on va en parler. Donc, quelle est votre définition à vous du drama, et qu'est-ce qui, pour vous, et que veut dire pour vous le drama, et quel est son intérêt dans un scénario de jeu de rôle ? Qui veut commencer ? Moi, je dirais que ça va dépendre vachement de chacun, de chaque MJ, de chaque PJ, mais je pense que c'est tout ce qui va être lié un petit peu aux émotions dans le JDR, qu'elles soient, on va plutôt penser à des émotions, on va dire, un peu négatives, un peu tristes et autres, mais aussi, de plus en plus, et je pense que c'est un sujet qui sera pas mal abordé, tout ce qui va être justement la sécurité émotionnelle, notamment, parce que, pour moi, à partir du moment où il y aura du drama dans une séance de JDR, en fonction d'avec qui on joue, il peut y avoir, entre guillemets, un risque, il peut y avoir des méthodes, et notamment, par exemple, sur les tables, quasiment toutes les tables que vous voyez ici, il y a des méthodes, justement, quand ils sont en place pour la sécurité émotionnelle. Ça, pour moi, c'est une des choses qui est assez importante dans la gestion du drama, mais, ben voilà, je te laisse limiter. Ouais. Déjà, t'as parlé de l'émotion, ce qui est une des choses, mais je dirais aussi qu'il y a les enjeux psychologiques et, ouais, enfin, les enjeux psychologiques et sociaux sont, je trouve, quelque chose aussi d'hyper important dans le drama, parce qu'on pense toujours à une perte d'un PNJ, d'un PJ, etc., mais il y a aussi tout ce qui est les enjeux posés, quelles sont la difficulté et quel est le problème, enfin, comment on va régler les choses et sortir de situations difficiles ? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Par exemple, les choix moraux, voilà, t'as un train, est-ce que tu vas l'amener vers le groupe de personnes ou une personne, enfin, the great of good, quoi. Donc, oui, il y a ce côté-là, aussi au niveau des émotions, carrément, et ça, c'est tout à chacun, selon la manière de jouer des personnages, mais aussi la manière du meneur d'amener tout ça. Selon les enjeux et les problématiques qui sont posées. Moi, je rajouterais l'immersion, aussi, parce que je pense que le point commun entre tous les jeux de rôle, c'est qu'on a envie d'incarner un personnage, et du coup, les enjeux, les émotions, tout ça, font que notre personnage va de plus en plus ressembler, avoir des émotions va de plus en plus exister, je pense, c'est-à-dire qu'il va ressentir des choses, il va avoir des choix à faire, c'est pas juste une espèce d'avatar de nous, un peu factice, mais il va ressembler de plus en plus à une vraie personne, qu'il soit humain ou, insérez votre JDR ici, il va avoir des émotions, des choix, tout ça. Et du coup, je pense que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir être plongé dans l'histoire, croire à l'histoire, aux ses enjeux, avoir envie de défendre ses objectifs, et je pense que le drama sert à ça, à pouvoir nous recentrer sur l'humain et l'humanité d'un personnage. Et pour le coup, là, je parle uniquement de drama dans la diégèse, dans l'histoire, et non pas de tout ce que ça peut engager autour, évidemment. Ok, et du coup, l'idée, c'était de pouvoir donner des conseils, de pouvoir en parler, de voir comment on installe du drama, comment on crée des enjeux, comment on justifie des objectifs, et je pense qu'un des premiers pas par rapport à ça, c'est la création de personnages. Donc on peut dire deux, trois mots là-dessus, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main tout au long de cette partie-là, on essaiera de vous amener un micro. Mais du coup, voilà, est-ce que vous, par exemple, vous mettez en place des choses qui vont amener du drama, de l'immersion, des émotions, dès la création de personnages ? Je parle bien des PJ, pour le coup, là, pas des PNJ. Ouais. Ouais, moi, je pense que c'est indirectement lié à ta question, mais je pense que moi, j'utilise beaucoup la session zéro, et notamment dans la mise en place du drama indirectement. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, la session zéro, c'est une session, si vous allez faire une campagne, où avant, vous allez discuter avec vos joueurs et joueuses, notamment, justement, sur, par exemple, tu disais, est-ce que dans tel GDR, on va aborder tel ou tel sujet ? Il y a des joueurs qui vont vouloir peut-être que du combat avec un engagement émotionnel plus restreint, et d'autres qui vont vouloir peut-être avoir des émotions plus fortes. Et la session zéro, je pense, avant d'instaurer le moindre aspect de drama, de tension, de choix dans un jeu, je pense que c'est bien d'être accord, tous et toutes, sur ce à quoi on veut jouer et comment on va y jouer. Et du coup, pour moi, c'est pendant la session zéro qu'on va aborder la création de personnages dont tu parlais, et c'est déjà une première étape importante pour se mettre d'accord un petit peu sur quelle intensité de jeu on va vouloir mettre, justement, et comment on va créer son personnage, son historique, pour justement mettre en place du drama. Je pense qu'il y a aussi une importance au niveau des relations de personnages, c'est-à-dire quand on va créer son personnage, c'est important de lui faire des liens sociaux, c'est-à-dire avoir, par exemple, une famille, des amis. C'est pareil que tout ne se passe pas forcément bien. Par exemple, il peut avoir un frère, une sœur ou quoi que ce soit, où il y a des tensions déjà dans son background et le MJ va pouvoir piocher dedans. Donc, c'est très, très important de nourrir le background au maximum afin de laisser le MJ, de laisser des outils au MJ. Même entre PJ, les liens ? Même entre PJ, les liens, ça peut être aussi très intéressant. Exactement. Justement, tu dis, entre PJ, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de poser des objectifs. C'est-à-dire qu'un PJ peut avoir un objectif qui peut rentrer en conflit avec l'autre PJ. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui peut être hyper intéressant dans certains jeux politiques, notamment Vampire, par exemple, qui est un jeu politique. Et ça, c'est très cool. Par contre, il faut faire très attention à ce que ça ne devienne pas du PVP aussi. Oui, oui, complètement. On a commencé un peu à en parler tout à l'heure, mais par rapport au fait, quand le MJ donne des secrets à certains personnages et pas d'autres, ce genre de choses. Pour moi, il y a aussi le caractère. Quand tu crées ton personnage, tu vas créer un personnage colérique ou un personnage hyper empathique. Ça aussi, il va falloir t'en impréigner pour derrière dénouer tout ce qui se passe. Par rapport à la création de personnages, je pense que sans pour autant en faire un personnage avec 15 pages de background, on peut, à travers des traits de caractère qui sont juste des mots inscrits sur une fiche ou à travers... Effectivement, moi, je leur demande toujours d'avoir un personnage PJ, PNJ, par exemple, connecté, qui peuvent créer eux-mêmes. Je peux leur proposer moi-même des PNJ connectés. Et souvent, selon l'équipe, par exemple, si j'ai déjà fait du JDR pirate ou du JDR où il y a un groupe au-delà des PJ, je leur demande toujours d'avoir un personnage connecté dans ce groupe et à l'extérieur. Un personnage connecté dans le groupe pour pouvoir jouer tout de suite avec ça, mais un personnage connecté plus tard que je me garde pour plus tard. Une rencontre future. C'est bien de penser un peu long terme. Je parle de campagne plus que pour des one-shots. Mais ça peut être intéressant de se garder des outils de côté, des PNJ, des membres de la famille pendant la création qu'ensuite, on va pouvoir utiliser en fonction du scénario, faire popper. Ça peut être des moments qui peuvent même être jolis. Parce qu'on parle de drama, mais il n'y a pas que du négatif dans le drama. Il y a aussi le positif. Un personnage qui a des failles, s'il arrive à aller au-delà d'une peur, ça peut être aussi très joli pour un personnage d'arriver à le surmonter et faire évoluer le personnage aussi pour ça. Justement, je rajoute le fait que quand on pense à la création de personnages, on pense direct à ses futures évolutions. où est-ce qu'on va mettre l'XP, etc. Mais je pense que c'est intéressant aussi de penser à quelle est l'évolution morale et mentale de chaque personnage. Jusqu'à où ? Quelles sont ses peurs qu'il va dépasser ? Jusqu'à où il va aller ? Ça fait partie aussi de l'évolution du perso parce que le drama aide à l'évolution. On peut avoir parfois des personnes qui créent des personnages avec des gros points faibles, avec des gros caractères, des caractères asociaux, des caractères qui peuvent être compliqués. Et c'est toujours important pour ces personnes-là, par exemple, de leur dire « Ok, mais ton personnage, t'aimerais qu'il aille où ? » S'il stagne dans quelque chose comme ça, parce qu'on a parlé, pour le drama, on parle d'évolution de personnages aussi. Le but, c'est que les personnages évoluent. Et du coup, le fait d'avoir un objectif dans sa tête de là où on veut emmener notre personnage, pour le joueur déjà ou la joueuse, ça peut être aussi intéressant pour ensuite le guider vers ça à travers les quêtes, les events, les PNJ qu'on va créer, etc. C'est ça. Et justement, c'est ça qui va ajouter l'émotion. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette création de personnages, le moment où on crée les personnages, où on est dans les fiches, le background, etc. ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de participer ? N'hésitez pas. Non ? Oui. Est-ce qu'on peut appeler le micro ? Ok. Un, deux. La personne est deuxième rangée ici. Allez, c'est parti. Je voulais dire qu'on peut aussi ne pas avoir une idée au moment où on crée le personnage et pendant la session, on décide de le mettre à un gros défaut. Moi, j'ai un personnage qui est devenu alcoolique. Il a eu des petits soucis dans sa vie. C'est compliqué. Donc, il est devenu alcoolique. Il finit sa journée toujours sous. C'est problématique, mais il est comme ça. Oui, il est devenu comme ça. C'est ça. Parce qu'il a eu des problèmes avec un personnage qui est un autre joueur qu'il était censé surveiller, protéger, et ça ne va pas. Effectivement, mais en fait, la création de personnages, elle n'est pas figée. C'est assez intéressant. Mais même dans le caractère, une fiche personnage, elle évolue avec de l'expé, avec éventuellement mais effectivement, même dans le caractère, la manière de l'interpréter, il ne faut surtout pas rester figé. On peut toujours se laisser porter par l'histoire un petit peu. Il y avait d'autres questions aussi. Je vais bien au Lama pour que je vous voie. Bonjour. Nous, on est des joueurs de l'Appel d'Octoulou. Comment vous, en tant que scénariste, MJ ou joueur, vous gérez la santé mentale et l'évolution d'un personnage avec sa santé mentale ? Je te laisse commencer. Alors moi, ça fait un moment que je n'ai pas maîtrisé d'Octoulou, pour être honnête. J'ai une approche d'Octoulou parce que là, c'est un cas assez particulier où je mets assez peu de mythes, où il est assez abstrait. Et je ne suis pas forcément un adepte de faire décliner la santé mentale très rapidement. Mais ça, honnêtement, c'est plutôt un choix très personnel qu'un conseil à donner en comment faire ou quoi. Donc, ce que je trouve intéressant de moi dans l'approche vraiment par rapport à Toulou, c'est que, au moins, sur une longue partie, on va dire, de la descente de la scène, il y a un aspect réaliste. Tu vois, dans l'évolution de la psychologie du personnage et autres, que ce ne soit pas juste, tu perds des points et tu fais un peu nain, entre guillemets, mais que par contre, il y a une vraie évolution sur la psychologie du personnage, sur ses choix au quotidien, qui se matérialisent par des petites choses dans un premier temps, tu vois, dans la manière dont tu vas le jouer et que ça s'aggrave petit à petit, globalement. Mais encore une fois, pour le coup, je suis très loin d'être expérant que Toulou. Moi, c'est pareil, je ne suis pas forcément MJ sur Toulou. Moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je dirais que, par exemple, quand j'amène quelqu'un dans la folie, je vais y aller progressivement déjà, je vais lui faire faire des choses qu'il n'a pas forcément fait. C'est-à-dire, par exemple, il va faire une action et il va se rendre compte plus tard qu'il n'a pas forcément fait ça ou encore, donc c'est un début de folie qui arrive au fur et à mesure ou encore, il peut voir des visions. Bon, ça, c'est plus classique, mais c'est quelque chose qui marche et ce qui est intéressant, c'est que ces visions, on ne peut le partager qu'avec le joueur et pas les autres joueurs. Il peut avoir d'autres informations autour de la table plutôt que... Enfin, tout le monde ne sera pas au courant et ne verra pas la même chose que lui. Je ne fais pas de Toulou non plus. Je ne veux pas vous aider, t'en fais ? En tant que joueuse, ouais. Oui. Ça m'est arrivé. Et tu peux apporter des éléments de réponse par rapport à ça ? La question, c'est vraiment comment on fait évoluer la santé mentale, le drama ? Une caractéristique... Pardon. Merci. Donc, on joue à Toulou, mais il y a d'autres jeux qui vont avoir une caractéristique qui va faire changer le personnage et comment, en tant que MJ ou scénariste ou joueur, vous appréhendez ce changement, ce glissement du personnage ? Souvent, il va avoir une certaine logique quand même. Il va aller dans une direction, après la joueuse en fera ce qu'elle veut, mais il va y avoir une direction vers un défaut qui va s'exacerber. Donc du coup, ça peut être le mettre face à ça, mettre le personnage face à ça. Un personnage qui... Il y a un système que vous connaissez peut-être qui s'appelle sombre pour faire de l'horreur où on joue avec des adjectifs et on a une pile d'adjectifs et quand on baisse en santé mentale, on soulève le papier et on dévoile l'adjectif suivant. On commence orgueilleux, on passe à mégalomane et on passe à supranarcissique. En gros, ça monte et du coup, c'est une direction. La santé mentale, c'est rare qu'elle évolue dans une voie qu'on ne va pas appréhender ou en tout cas pas... Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a ça. Après, pour gérer ça, il y a pas mal de manières. Par exemple, toi, dans la campagne qu'on fait ensemble sur Hunter, il nous fait faire des flashbacks. C'est-à-dire, régulièrement, c'est assez court, donc c'est très digest même pour les joueurs qui ne sont pas dedans. On a des petits moments de moins de 5 minutes où il va nous faire comprendre qu'on est dans un flashback où on revient à un moment qui va nous remettre en lumière une partie du background du personnage avant qu'on y soit confronté par exemple un peu plus loin. Donc ça, ça peut être des manières aussi de gérer ce que le personnage va penser et là où il va être dans sa tête. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à demander aussi aux joueurs qu'est-ce que vous pensez. Par exemple, il vient de se passer quelque chose d'intense, d'émotionnel, ne pas hésiter en tant qu'AMG de prendre le temps et de dire au joueur à quoi tu penses exactement actuellement. Comment es-tu ? C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Le joueur va se décrire, va se dire oui, je ne suis pas bien, il va vraiment expliquer son état et toute la table va ressentir un peu l'émotion. Il y avait une autre question tout près d'ici. Merci. Vous avez parlé de la création de personnages comme piste pour du drama dans des campagnes longues mais moi, j'ai plus l'impression à l'opposé que ça va être plus simple de créer du drama sur des one-shot ou sur des campagnes très courtes parce que dans la campagne longue, on va pouvoir s'installer dans un train-train quotidien où la tension va monter petit à petit et donc le drama ne sera pas une surprise et donc sera moins impactant que dans un one-shot où on ne sait jamais si dans ce one-shot, on va avoir un personnage qui va mourir très facilement, très rapidement et donc créer une valeur-choc beaucoup plus facile. Je peux interagir ? Je ne suis pas d'accord. Merci. Non, en vrai, les arguments sont bons clairement mais j'ai un autre point de vue dessus. Je pense que la campagne permet vraiment d'approfondir le personnage et de créer de l'attachement. c'est-à-dire que le personnage va évoluer, il va prendre le temps, il va tisser des liens. Pareil, le drama par exemple, on pense à la perte d'un PNJ mais ce n'est pas forcément la mort d'un PNJ. Ça peut être, par exemple, il y a eu une relation amoureuse entre un PJ et un PNJ. Si ça se trouve, il va se passer un drama et les deux ne vont plus se parler et ça va créer aussi de la tension. Et je pense que c'est intéressant sur une campagne qui est justement plus c'est long, plus on a le temps de développer le personnage et de s'attacher. Enfin, moi, je trouve ça un peu plus simple sur de la campagne que sur du one-shot mais pour des raisons un peu différentes, je dirais. Je pense que sur la campagne, tu as un phénomène d'attachement à ton personnage, tu as beaucoup plus de liens avec de nombreux PNJ, d'autres PJ et autres et du coup, je pense que c'est un peu plus simple de mettre du drabat dans de la campagne mais tu as aussi beaucoup plus de temps donc en fait, tu peux laisser tes joueurs jouer simplement, faire des choses et rebondir sur des situations qui auront eu lieu il y a deux scénars, il y a trois scénars, qui auront eu lieu dans quatre scénars. Je pense que dans un one-shot, toi, tu vois, tu dis que c'est plus simple parce qu'on peut plus facilement sacrifier un personnage ou tuer un personnage ou quoi. Moi, je pense que le travail de préparation du drama sur un one-shot, ce n'est pas la même chose. C'est que vu que tu vas avoir peut-être deux heures et demie, trois heures et demie, quatre heures, peu importe, une soirée devant toi pour faire ton one-shot, si tu n'as pas anticipé en tant qu'EMJ en amont, je pense, dès l'écriture un petit peu par rapport au caractère des persos, si c'est des prétirés, admettons, sur un one-shot, quelques moments un peu forts, justement, des scènes que tu veux mettre, c'est plus compliqué parce que la mort de PJ, de PNJ, ça marche, mais en vrai, c'est quand même fréquent. Et donc, je pense qu'il y a un peu plus de travail préparatoire pour le MJ sur un one-shot pour faire des belles scènes de drama. Là où sur une campagne, c'est plus en rebondissant sur le contexte et sur l'évolution des personnages que vont tisser les joueurs qu'il y aura matière à prendre un peu et à saupoudrer pour faire des jolies scènes, je trouve. Tu veux parler ? Si l'un de vous veut rajouter quelque chose, sinon il y en a encore des questions dans le public. Ok, je rajoute juste un truc. Par contre, c'est juste, il faut faire une bonne balance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer tous les PNJ qui entourent vos joueurs. Clairement, au bout d'un moment, sinon ils ne vont plus s'attacher. À la Game of Thrones, ça va. Du coup, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et laisser des zones lumineuses et de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, justement, il y a de l'attachement. Du coup, tu gardes bien ce que tu dis pour nos futures parties de Hunter, on est d'accord. Tu verras la saison 3. Et puis pour le coup, les moments les plus dramas que j'ai pu vivre avec des joueurs ou des joueuses dans des campagnes longues, ce n'est pas forcément les morts. Je ne me souviens pas forcément de morts de PNJ comme les moments les plus dramas. Moi, je me souviens de dramas vraiment avec des larmes à la table que les joueurs-jueuses ont bien vécu, sans problème, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, c'était des trahisons. Par exemple, une trahison, un personnage à qui tu vas t'habituer qui, d'un coup, va te trahir, ça peut être fort, mais ce n'est pas la mort. Et ça, ça prend du temps d'installer une confiance avec, par exemple, des surprises et tout ça prend du temps. Donc je pense que, oui, si on pense mort, si on pense des choses violentes et fortes pour un one-shot, mais pour une campagne, on peut prendre le temps de faire des choses un petit peu plus subtiles peut-être. Et juste pour rajouter une toute petite chose là-dessus, là, tu as parlé beaucoup du point de vue MJ. Moi, je pense qu'il y a la même question qui se pose du point de vue PJ et je pense que c'est beaucoup plus dur pour des joueurs de faire du drama sur un one-shot que sur une campagne. Parce que sur une campagne, tu as une maîtrise de ton personnage qui est plus grande, qui a beaucoup plus de temps. Tu as un attachement qui se fait. Là où sur un one-shot, quand tu ne vas le jouer que quelques heures, il faut le temps de te mettre dans le personnage, de rentrer dedans et je pense que c'est plus dur d'être, sincère et juste dans les émotions dans le jeu. Il y a des gens qui font ça très bien, ils prennent un perso et hop, ça marche. Mais je pense que ça demande plus d'investissement en tant que joueur d'être bon dans du drama sur un one-shot que sur une campagne. Donc moi, la question, c'est comment faire pour gérer un surplus de drama, justement. Pardon. Donc, pour vous expliquer rapidement, on a commencé notre première campagne il y a deux ans. On était tous relativement nouveaux, notre DM inclus. Et le problème, c'est qu'on a tous fait des personnages qui étaient un peu solitaires, un peu égoïstes. Et donc, on a scène après scène de drama entre eux. Parfois ça va bien, parfois ça va mal. On a déjà fait du PVP et là, on est vraiment à un point où notre DM est en train de se gratter la tête. Comment faire pour que mes joueurs s'entendent mieux et que tous les personnages joueurs, au lieu de s'attacher au NPC, s'attachent à l'équipe elle-même ? Est-ce que vous auriez des conseils là-dessus ? Oui. Il y a plein de manières de lier des personnages. Si vous sentez que des personnages sont un peu trop dans leur coin, il y a un moyen. Moi, l'ennemi commun, ça marche. Moi, je fais ça. Souvent, j'ai commencé une campagne très longue de 23 parties à un moment donné. Ça commençait par leur donner un ennemi commun et du coup, ça les alliait tout de suite. Et jusqu'au bout parce que l'ennemi commun, il a pris du temps et du coup, tant qu'il n'était pas battu, ils avaient toujours des raisons d'être ensemble. Moi, j'ai l'ennemi commun, l'épreuve commune. Ton équipe, il faut qu'il leur arrive la même chose à tous. Ils auront tous envie de se lier pour affronter cette chose-là. Voilà, premier type qui me vient. Vous en avez d'autres ? Oui, je dirais effectivement, plus tes persos sont en opposition, plus il faut que la cause qui les unit soit grande. Et aussi, je pense qu'il y a un moment où c'est bien de savoir se séparer d'un personnage ou quoi, je dis ça dans le sens, où vous, vos personnages, c'est intéressant, des scènes de tension une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Par contre, si par exemple, ça fait un an et demi que votre campagne, vos personnages, vous vous mettez sur la gueule pour le dire clairement et que même pour vous en tant que joueur, ça devient un peu chiant, un peu lourd, vous devez trouver toujours un espèce de compromis pour pourquoi nos persos restent ensemble alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Tu disais, c'est votre première campagne. Si vous êtes déjà bien amusé deux ans, c'est cool et peut-être qu'il y en a un de vous qui sera prêt à changer de perso pour remettre un peu de fraîcheur, un perso qui sera peut-être plus dans le sens des autres. Peut-être que votre MJ dira, je vous propose un autre projet. Il faut chercher des solutions, l'ennemi commun, la cause commune, voire mettre une scène un peu forte qui va peut-être justement faire basculer les choses. Mais il faut aussi être prêt peut-être, même si c'est vos premiers persos et je pense qu'il y a forcément un attachement hyper fort, je comprends, à se dire, tant que vous vous amusez, c'est l'essentiel, mais si à un moment ça devient lourd pour vous en tant que joueur et pas que en tant que personnage, être prêt à bisurquer un peu. Ouais, je pense que l'ennemi commun, ça c'est quelque chose qui marche bien. Après, je sais que la douleur peut être une source de plaisir, mais je veux dire, par moment, il faut ajouter un petit peu justement de zone lumineuse, c'est-à-dire par exemple, faire des petits moments de vie autour par exemple d'un feu de camp ou ce genre de choses où vos PJ auront de l'espoir et là, ils vont pouvoir échanger et ça va créer en plus du lien. Je suis complètement d'accord avec Valentin par rapport à cette histoire de premier personnage. Oui, je fais vite alors. Je suis assez d'accord parce qu'en fait, le premier personnage qu'on crée, on le crée avec moins d'expérience et moins d'envie de risque et donc on crée des personnages souvent un peu moins sociaux parce que c'est pas la partie la plus facile du jeu de rôle, le social. Donc on crée des personnages solitaires parce qu'on se dit bon, donc réussir à faire le deuil de son premier personnage et partir sur des personnages qui vont du coup être un peu plus ouverts, ça peut être aussi une solution. Mais c'est dur. J'ai entendu l'affirmation comme quoi il était difficile d'obtenir du drama à court terme. C'était pas forcément facile à un joueur de comme ça passer directement à la cinquième vitesse dans l'espace de trois heures. Mais à votre connaissance, n'y aurait-il pas des jeux de rôle qui favorisent voire mécanisent le drama ? Au hasard ? Alien ? Est-ce que c'est PBTA ou pas ? Est-ce que c'est PBTA ou pas ? Donc on n'en parlera pas. Je plaisante. Oui, oui, il y a des jeux en effet qui peuvent favoriser ça comme les jeux du PBTA où les joueurs participent à la narration. Ça a l'air très bien. Je crois que le public peut me dire sur scène. Maintenant, on a une question tout au coup. Bonsoir. Le drama pour les joueurs, c'est consenti ou c'est subi ? J'aurais envie de dire que c'est consenti quand même un minimum parce que tu t'investis dans ton personnage. Les émotions de ton personnage, tu les vis en fait toi-même. Donc c'est vrai que si tu les subis, c'est là où on en revient sur la sécurité émotionnelle en fait. Moi, je dirais c'est consenti d'être subi. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de à la base et il y a un accord OK mais derrière, il faut être surpris. Donc il faut laisser peut-être une part de marge de manœuvre au maître du jeu, je pense. Mais oui, le drama, il faut avoir quand même autour de la table des personnes qui ont envie d'aller dans des dans des recoins émotionnels et pour le coup, tous les joueurs et joueuses n'ont peut-être pas envie d'aller là-dedans et il y a des joueurs et joueuses qui ont peut-être envie de faire des parties de jeux de rôle uniquement combat, action sans forcément de moments narratifs. C'est pour ça la session, on parlait de la session zéro tout à l'heure, c'est hyper important c'est l'effet de contrat social quand il me tourne de la table de juste ce que cherchent tes joueurs si t'es MJ pour traumatiser tes joueurs effectivement, elles changent de métier et d'où l'intérêt d'être d'accord avant et après c'est de plus en plus simple quand tu connais tes joueurs c'est ton cercle d'amis ou quoi c'est sûr que moi à titre perso j'ai pas du tout la même approche si je vais jouer avec 4 personnes ici tirées au hasard dans le public avec qui j'ai jamais joué qu'avec 4 personnes avec qui je joue depuis 15 ans dont je connais un peu plus même s'il faut quand même faire gaffe parce que ça peut amener à des situations en fait tu te dis je les connais tellement que je peux faire ça ce qui n'est pas forcément un bon raisonnement non plus. Et du coup il y a une part d'improvisation du maître de jeu et du joueur aussi en règle générale puisqu'il est difficile pour un maître de jeu de préparer quelque chose et de l'imposer ensuite si le joueur n'est pas consentant lors de la partie vous voyez faire de la préparation pour ce genre de choses ça peut être très difficile je pense que de toute façon je pense que de toute façon c'est important de communiquer avant de toute façon la campagne avant la création de personnages même donc on connait le joueur on apprend à connaître et entre les sessions quand on fait du drama quand on fait des jeux qui sont émotionnels c'est bien d'avoir le ressenti donc il ne faut pas hésiter à demander tiens comment s'est passée la session est-ce que vous avez apprécié etc. pour savoir un petit peu comment va le joueur ou la joueuse et éviter des malentendus et puis il y a pour moi en tout cas pour moi il y a deux phases d'écriture il y a la première que je vais composer ma campagne mais qui va être sans les PJ c'est là où j'ai envie d'amener des héros c'est la situation géopolitique c'est le biome tout ça ensuite connaissance de la table création des personnages et là maintenant que je sais ce qu'ils veulent eux et ce qu'ils jouent eux je fais la deuxième phase d'écriture où cette fois-ci j'adapte l'aventure au joueur au personnage au PJ voilà moi j'ai ces deux phases là et ça me paraît important parce que si on ne fait pas la deuxième ça veut dire qu'ils vont jouer une aventure qui ne leur ressemble pas qui n'a pas été faite pour eux et si on fait que la deuxième ça veut dire que le MJ de base ne s'est pas autorisé en tout cas ne s'est pas dit tiens j'ai cette idée là ça c'est plus optionnel mais moi je l'aime bien cette phase là et Nico il disait c'est un moment de parler avant la session et après la session mais il ne faut pas oublier que il faut aussi que les joueurs aient suffisamment confiance en leur MJ enfin son MJ pour pouvoir parler ouvertement et même pendant la session typiquement les X-cards où il y a plein de mécaniques qui permettent si vraiment à un moment il y a une scène qui n'est pas bonne pour un personnage il faut toujours que le joueur ait le privilège sur le perso en fait et sur la scène et ce n'est pas très important c'est que du jeu de rôle mais il faut qu'il y ait encore une fois un dialogue que la personne ne se dise pas ouais je suis en train de lui niquer son scénar je ne peux pas faire ça il va être dégoûté il a préparé non tant pis c'est pas grave qui parmi vous à main levée connaît le concept des lignes et des voiles ah pas tant que ça les lignes et les voiles c'est les limites qu'on pose les lignes c'est les lignes à ne pas dépasser c'est à dire je ne veux pas qu'on aille là-bas les voiles c'est on peut dépasser la ligne mais on voile c'est à dire qu'on va décrire une violence la violence ne me dérange pas par contre tu ne me détailles pas l'horreur qu'il y a dessus tu me dis juste qu'il y a un mort tu ne me décris pas voilà ça c'est le voile et la ligne c'est à dire on ne parle pas on ne traite pas de ce sujet ça c'est important alors ça dépend du scénario mais quand on va dans des scénarios ou dans des histoires ou des concepts des univers de jeux de rôle où il peut y avoir ce genre de choses c'est bien de savoir les lignes et les voiles de ces joueurs voilà parce qu'il y a des joueurs et des joueuses qui n'ont aucun problème avec certains trucs il ne faut juste pas trop décrire et il y en a ils ne veulent pas en parler voilà les lignes et les voiles et il y a aussi un truc qui est très compliqué je dirais c'est qu'on fait du JDR et des fois tu vas jouer avec quelqu'un qui est un très bon joueur une très bonne joueuse tu vas faire une scène et par exemple la personne va pleurer et toi en tant qu'EMJ tu ne vas pas forcément savoir c'est le joueur qui pleure ou c'est le personnage qui pleure et ça c'est d'où l'intérêt d'avoir fixé les règles avant parce que moi ça m'est arrivé j'ai des joueurs des joueuses qui pleurent et tu restes humain tu as des sentiments et tout et tu te dis dans ta tête tu as un côté de c'est trop bien joué il gère trop bien et tout et l'autre tu es en mode j'espère qu'il n'est quand même pas au fond lui réellement et c'est toujours cet équilibre à savoir jusqu'où tes joueurs et joueuses sont prêts à aller qu'est-ce qu'ils ont signé pour entre guillemets mais c'est la limite en fait entre ton perso et toi qui est très fine dans du JDR et qui peut l'être d'autant plus si c'est un perso avec lequel tu as un attachement très particulier ou quoi donc il faut faire d'où l'intérêt d'avoir cadré avant ouais c'est arrivé de sortir d'une partie où on se regarde tous autour de la table et on se dit on est toujours copains pour avancer un petit peu parce que là on parle beaucoup de PNJ tout ça mais on avait aussi deux aspects dont on voulait parler c'était l'environnement c'est-à-dire les descriptions de lieux tout ça la musique qui peut être aussi entrée en compte pour le drama et on a parlé tout à l'heure brièvement des objectifs de personnages on pourrait revenir là-dessus aussi parce que les objectifs c'est ça qui va faire souvent le drama c'est quand on va être ralenti dans son avancé vers son objectif quand on va en être coupé pour vous donner un exemple j'avais créé un gameplay dans la campagne avec des joueurs où ils devaient mettre sur le trône c'était pas un trône mais bon plus simple un enfant par rapport à ses frères et soeurs en gros ils avaient pris partie pour un des héritiers et ils savaient qu'il fallait aller au bout et au bout d'un moment en plein milieu de ce gameplay là j'ai coupé le truc je leur annonçais que c'était fini un des frères et soeurs avait assassiné terminé c'est bon et là il y a eu un temps leur objectif était coupé et il y a eu un et maintenant et ça pour le coup ça les a mis dans une forme de désarroi que derrière j'avais prévu des choses pour leur redonner de bâton mais en gros jouer aussi sur leurs attentes jouer sur ce qu'ils vont s'imaginer moi j'aime bien surprendre donc des fois leur installer des choses et pas aller au bout ça peut être intéressant voilà ce genre de choses donc jouer avec les objectifs du personnage ça peut être intéressant vous avez des choses par rapport aux objectifs que vous glissez parce qu'il peut y avoir des objectifs de campagne différents des objectifs des PJ comment vous gérez les objectifs des personnages et de leur avancer vers je tente toujours de faire en sorte que les objectifs de chaque personnage se croisent dans la ligne directrice de la série c'est à dire que enfin moi je parle en série parce que nous on fait des séries sur Youtube c'est un peu plus monté on va dire mais même sur une table normale vous pouvez le faire aussi c'est à dire que vous allez faire évoluer le scénario principal avec tous les joueurs et il ne faut pas hésiter à faire des apartés à côté quand les joueurs sont solo par exemple avec leur famille par exemple je ne sais pas ça peut être des chasseurs de vampires par hasard qui travaillent la nuit ensemble et la journée peut-être une personne qui a du mal qui a des dettes d'argent qui a une personne malade chez elle etc on voit aussi les galères de la vie ça peut être des choses très banales mais au final qui peuvent poser problème plus tard parce que peut-être qu'une attache va être en danger peut-être que finalement à cause des dettes ça va poser d'autres problèmes qui vont être ensuite liés aux créatures qui chassaient ce sont des genres des genres de choses qui peuvent être mises en place en amont oui là tu as des objectifs qui sont complètement différents en fait entre du coup les objectifs de TPJ et les objectifs de ta campagne c'est vrai que c'est on les croise oui voilà c'est ce que j'allais dire c'est vrai que du coup c'est intéressant quand t'arrives à recroiser un peu tout ça et du coup d'équilibrer mais aussi de ce que tu réussis très bien à faire sur Hunter de doser que un coup c'est un peu toi qui es mis en avant après c'est toi qui es mis en avant enfin tu vois moi les objectifs je trouve que c'est une mécanique qui est hyper importante quand on crée des personnages je pense qu'il y a plusieurs trucs qui sont intéressants qui sont pas des règles générales mais je pense que c'est bien qu'un perso il ait plusieurs objectifs pas forcément un seul objectif monomaniaque parce que si t'as un seul objectif comme tu dis si par exemple en tant qu'MJ à un moment t'es contraint de faire renoncer le perso il perd beaucoup de sa substance et autres donc je pense que c'est bien d'avoir des objectifs qui peuvent être faits très rapidement des objectifs qui sont plutôt sur du long terme des objectifs qui paraissent très réalistes d'autres qui paraissent complètement utopistes des objectifs qui peuvent être sociaux des objectifs très variés et même à voir et ça c'est un peu je pense le boulot du MJ c'est dans la phase moi j'aime bien co-créer le personnage avec les joueurs au moins sur leurs idées et autres et je pense que c'est intéressant pendant la phase d'écriture le joueur il va par exemple vraiment définir des objectifs qu'il va écrire en noir sur blanc je veux faire ci je veux faire ça ou quoi que ce soit mais c'est intéressant en tant qu'MJ d'arriver à tirer des extraits d'objectifs qu'on pourra réintégrer en jeu un peu plus tard là c'est plutôt pour de la campagne mais je pense que c'est intéressant pour un moment quand un groupe est fragilisé avoir un peu de matière à réinsérer si à un moment ça manque un peu justement de tension pouvoir à nouveau réinjecter aussi cette tension ou si tout simplement Nico il fait ses objectifs assez vite et qu'il n'a plus forcément de moteur plus de raison avec le groupe réinjecter des choses et je partage complètement l'avis d'avoir c'est pas forcément obligé d'être écrit au début et évident pour les joueurs mais avoir des objectifs qui vont se croiser à un moment ou à un autre avoir des persos typiquement très antagonistes dans le groupe de base mais qu'il y a un moment où on se rende compte que même s'ils sont complètement opposés idéologiquement ils doivent opposer ensemble pour un objectif c'est hyper intéressant à jouer Deux choses à rajouter là-dessus ? Non c'est juste parce qu'il parlait de la création de persos c'est vrai que j'ai oublié de préciser évitez vraiment les joueurs un peu darks asuke qui ont tout perdu ils ont perdu leur femme leur chien s'est fait passer sous la tondeuse enfin voilà il faut vraiment il faut qu'il y ait de l'espoir et de la matière pour l'AMJ Il y avait des questions je crois Exactement il y a une petite question juste ici Bonjour Excusez-moi Moi je me pose une question qui est ok on s'en a pleuré on s'est engueulé machin mais du coup après on fait quoi en fait une fois qu'on s'est tous regardés dans le blanc des yeux Tu prends l'apéro ? J'avais la même réponse Tu veux dire en tant que joueur ou en tant que PJ ? Ouais l'apéro c'est bien Non mais oui c'est important effectivement de refaire descendre la tension de respirer et de je pense que quand t'as une table saine de base c'est assez facile quand t'as des tensions au sein de la table c'est là où c'est un peu plus complexe et que du coup ça s'envenime un peu D'ailleurs il faut faire vraiment très attention à bien dissocier le PJ et le joueur ça c'est extrêmement important surtout dans les dramas Je vais même aller plus loin Je suis moi dans le milieu du théâtre comédien et en fait on différencie même le comédien de la personne ça peut aller avec le joueur c'est-à-dire qu'il y a la personne le joueur ou la joueuse et le personnage et mine de rien quand on joue un PJ on est le joueur la joueuse qui joue le PJ voilà ça c'est un truc qui vient de la base du théâtre mais je pense que ça peut coller pour jeu de rôle aussi parce que mine de rien même le joueur joueuse peut avoir des envies qui ne sont pas liées à ce qu'on est et tout ça donc là pour moi il y a vraiment ces trois étapes quand on arrive pour la partie on arrive on devient un joueur joueuse et ensuite on joue notre personnage Là il n'y a pas longtemps la dernière partie qu'on a fait sur Alien justement je me prenais la tête avec un autre joueur et à la fin du tournage il me dit j'avais vraiment l'impression que c'était toi qui m'engueulais et pour la discussion après moi je pense qu'il ne faut pas forcément sacraliser la discussion après genre instanté quand tu as fini la partie je pense que ça c'est vachement personnel de toi tes joueurs ta table toi en temps avec la MJ je pense qu'il y a des gens ils ont besoin de redescendre un peu tout seul d'emmagasiner et que discuter le lendemain sur Discord ou se revoir le lendemain soir c'est pas moi quand j'ai discuté après s'il y a eu des trucs un peu c'est cool mais je pense qu'encore une fois la connaissance de ta table est assez importante et que les groupes trouvent une sorte de routine je pense et il y en a ils préfèrent redescendre un peu ils bossent le lendemain ils vont se coucher direct c'est pas grave ça retombe un peu puis on en parle à froid mais il ne faut pas rester par contre si tout le monde sent qu'il y a un peu qu'il y a eu des engueulades en joueur ça peut être bien de déminer mais pas forcément à l'instant T direct il faut éviter aussi de régler ses comptes via ses personnages ça ne marche pas ça bonjour vous n'avez pas trop parlé de la principale source de drama dans la vie qui est l'amour et les relations amoureuses comment vous traitez les relations amoureuses dans vos parties mais au delà des PNJ est-ce qu'entre les PNJ vous autorisez les relations amoureuses est-ce que c'est une source de drama la plus importante je pense alors moi j'ai une réponse un peu particulière à ça j'ai un exemple sur Twitch on fait des JDR où on fait jouer tout le chat et ça arrive il y a plein de gens qui aiment bien le drama justement les amourettes et autres et c'est un drama qui marche très bien et ça arrive que par exemple on dise bah tiens ce soir il y a tel PNJ qui peut-être va rencontrer un autre on tire au sort dans le chat donc ça peut tomber sur toi première règle on demande à la personne ok ton perso a été tiré au sort est-ce que tu veux rentrer dans ce style de jeu ou pas et ça peut être ça marche pour l'amour mais ça marche aussi même pour l'amitié ou pour un lien fort avec un autre perso parce que là déjà t'es sur le cas de figure je pense le plus compliqué c'est des gens qui se connaissent même pas qui sont à Toulouse l'autre à Angerc et tu vois qui vont se rentrer là-dedans faut surtout pas forcer à mon sens la main là-dessus après encore une fois session zéro est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous voulez aller est-ce que vous criez déjà un lien entre deux PJ c'est quelque chose qui est important et entre PNJ-PJ et PJ-PJ pour moi c'est pas du tout la même chose genre le mec qui va draguer une nana en jeu via son perso ça faut ban tu vois ça c'est non donc ouais voilà ça c'est l'enfer faut pas bah de mon côté il y a quand même beaucoup d'histoires d'amour sur notre chaîne je suis un très grand je suis un lover je suis un très grand fan de Buffy justement et je m'inspire énormément de ce genre de relation parce que je trouve que les personnages de Whedon sont super bien écrits et justement il y a l'évolution donc ça peut être du enemy to lover etc donc le classique mais ça marche toujours et du coup en effet il y a une évolution des relations entre souvent c'est PJ PNJ plus souvent mais ça m'est arrivé aussi une fois de PJ par contre on se met bien d'accord avant c'est à dire on en discute on voit vers où il voudrait aller avec tel PNJ ou avec l'autre PJ tout est vraiment on en discute avant de le lancer ça c'est sûr et jusqu'à où on le fait jouer parce qu'on a aussi réussi à faire des scènes intimes donc évidemment c'est pas décrit bien entendu si on est sur Youtube mais ce que je veux dire c'est il n'y a aucune utilité à ça mais ce que je veux dire c'est qu'on met de la musique derrière la musique c'est hyper intense aussi pour créer un thème de relation entre deux personnes donc encore une fois comme les fameuses musiques dans Buffy évidemment Angel Buffy ça crée ça marque mais ça reste quelque chose d'assez délicat c'est vrai parce que moi je connais pas mal de joueurs joueuses qui sont chevronnés qui ont de l'habitude qui sont prêts à jouer n'importe quoi qui n'ont pas forcément de ligne ou de voile dont je vous ai parlé tout à l'heure par contre leur seul truc c'est pas de romance j'en connais plein 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 qui se disent non pas de romance parce que mine de rien c'est la chose qui va être la moins fausse c'est à dire que on est moins dans l'image du personnage forcément on se ramène tout de suite à soi même donc c'est plus délicat parce que du coup ça fait appel à une intimité possible réaliste et du coup c'est forcément plus délicat donc il y a plus de passettes à prendre encore mais ça peut être très joli on parle beaucoup de drama négatif mais il y a du drama positif je rajoute aussi que pour moi toutes les romances qu'on fait servent à la narration c'est pas de la romance juste pour avoir des scènes de romance c'est à dire que c'est pour soit évoluer le personnage soit créer un futur allié ou un futur antagoniste qui sait mais voilà enfin je pense que c'est intéressant c'est pour faire évoluer vraiment le fil de la narration on peut avoir une dernière question si quelqu'un au fond c'est bien vous me faites des allers autour de ça c'est parfait merci moi j'avais une question c'était par rapport à tout ce qui est distanciel puisque la gestion principalement des scènes de drama qui sont avec assez peu de joueurs les autres joueurs sont donc pas impliqués il est assez facile en distanciel d'aller faire autre chose d'en profiter pour aller aux toilettes etc et comment on fait pour qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit intense et qui implique même des joueurs qui ne soient pas liés directement au drama à ce moment là pour le coup s'il y a bien une scène dont je suis assez ravi d'être spectateur dans un jeu de rôle c'est le drama c'est à dire qu'effectivement un duel coup-esquive-esquive-coup entre deux autres personnages m'intéressera beaucoup moins que le drama parce que pour le coup là on est vraiment dans quelque chose d'assez cinématographique limite donc pour le coup s'il y a un moment où je vais aux toilettes c'est pas là mais est-ce que vous avez donc comment après si pour répondre à ta question c'est comment gérer les autres joueurs pour le coup quand il y a des moments comme ça j'ai pas l'impression que les autres s'ennuient parce que globalement si t'as bien réussi à impliquer tout le monde c'est pour ça on peut finir là-dessus on parlait on n'était pas forcément d'accord avant sur les secrets moi je suis pas pour les secrets entre joueurs et joueuses PJ pas de soucis mais pas joueurs et joueuses j'aime bien quand tout le monde est à peu près au courant ou assez vite des secrets de personnages parce que j'estime que si tu veux servir le drama pouvoir faire en sorte que quand ça va être dévoilé le secret tout le monde soit à fond dedans quand le joueur apprend en même temps que son PJ ça peut on peut se sentir un peu exclu et en plus ça peut créer on peut rater du drama donc moi j'aime bien inclure tout le monde que les joueurs soient au courant du coup tu jubiles aussi les dramas des autres ouais alors que du coup on en parlait moi j'adore ça j'adore être surprise du coup de tout découvrir en même temps que mon personnage et à l'inverse je pense que c'est ce qu'on disait on n'est pas tous capables de mettre de côté les informations que ton personnage n'a pas toi tu l'as mais ton personnage je ne l'a pas je pense que ton jeu il est différent du coup ouais je suis assez moi je suis plutôt seconde team en fait je pense qu'il faut distinguer un truc par rapport au secret c'est si tu veux mettre des secrets en tant que joueur à ton personnage pour être en mode j'ai plein de secrets je ne veux pas que les autres les sachent c'est nul par contre moi en tant que joueur j'aime bien avoir des secrets mais j'aime surtout découvrir ceux des autres en fait et du coup j'aime bien quand même si à un moment on me dit par exemple tu parlais du distanciel si tu as 50% du temps ou tu n'es pas dans les scènes c'est vrai que ça peut être long la musique je trouve peut contribuer comme tu disais mais nous en distanciel ça peut arriver que le MJ me dise enlève le casque une minute il ne faut pas que ça dure une demi-heure on est d'accord mais pour ne pas avoir une info ou autre pour la gestion du secret et moi je trouve quand même que le secret si tout est secret ça ne ressemble plus à rien chacun joue dans son coin et ce n'est pas très intéressant mais qu'il y a quand même quelques secrets je trouve ça assez intéressant pour un comme tu dis des fois c'est quand même dur d'occulter t'as beau être un bon joueur si tu sais que untel a tué son voisin tu sais que untel a son voisin et tu vas passer beaucoup de temps à réfléchir à comment ne pas jouer le fait comment metagamer et en fait même si tu ne voudras pas metagamer limite tu vas inverser ton metagame parce que tu vas te forcer à faire je ne sais pas je ne sais pas et en fait tu perds à mon sens un petit peu de plaisir dans cette gestion là et dans le même temps j'adore être en mode on a fait une campagne franchement le dernier scénar j'ai appris un secret qui avait été gardé par une joueuse à la toute fin et en fait si c'est le personnage qui a gardé le secret vis-à-vis de mon personnage parce que c'est intéressant et logique ça me va si c'est juste le joueur qui est en mode regarde j'ai emmené mes secrets au bout de la campagne non c'est de la merde mais par contre le découvrir parce que c'est le moment opportun un secret à mon sens qui est on va dire relâché dans le jeu au bon moment en tant que joueur je trouve que c'est un moment de fou et dit le dice c'est quoi alors ? oui escroc c'est un autre contexte non moi pour le coup j'ai beaucoup subi ça ce que tu dis c'est à dire le secret narratif où tu loupes des pas entiers des moments où on demande d'enlever ton casque des gens qui font des parties solo moi j'ai beaucoup trop subi ça donc moi j'aime bien la transparence parce que je après voilà c'est à juste aux mesures c'est à dire que les secrets c'est bien si c'est une information comme tu dis deux minutes sans casque ou une personne qui sort de la salle un petit peu ou un papier c'est ça ça c'est des choses qui passent bien mais c'est vrai que jouer des pans entiers de scènes même de dramas qui sont pas forcément des secrets il y a pas trop d'intérêt les gens ont envie aussi de voir le spectacle et du coup pour finir sur la question qu'on aime ou pas les secrets je pense qu'assister au drama des autres c'est quand même une des parties les plus chouettes quand on aime le jeu de rôle assez narratif si on est dans du jeu de rôle très règles jeu de société effectivement le drama peut peut-être t'ennuyer je crois qu'on est arrivé au bout de notre temps un parti on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde on espère vous avoir intéressé et ou aidé un grand merci à Valentin de Geek Fabula Préden de Bloodroll Cha de Critical Play pour présenter Tristan de Rollandine merci à vous d'avoir été là et si nombreux au bout de notre temps